Demain, mercredi, jour des sorties ciné et on va en parler justement avec Claire Chouffaut, manager box-office au Kiné Police Thionville. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Pas mal de nouveaux films demain à l'affiche. Oui, alors il y a pas mal de nouveaux films cette semaine et il y en a pour tous les goûts. Alors du coup, le premier film dont je vais vous parler, c'est le dernier film de Daniel Cohen qui s'appelle Le Bonheur des Uns, donc avec un casting 5 étoiles. On a Vincent Cassel, Bérenice Bégeot, Florence Foresti, François Damiens. Et du coup, en fait, ce film raconte l'histoire de deux couples d'amis très proches où chacun est à sa place jusqu'à ce que l'une des deux devienne auteure à succès. Et ce qui va déclencher des jalousies dans le groupe d'amis. Du coup, le thème du film, c'est Le Bonheur des Uns ne ferait-il pas forcément le bonheur des autres ? Beau titre ! Et belle histoire ! Et ce qu'il faut savoir juste, c'est que ce film devait être une pièce de théâtre à la base, comme le prénom, le film avec Patrick Bruel. Mais du coup, c'est finalement le film qui s'est imposé au réalisateur. Autre film, et ça, c'est pour ceux qui aiment se faire peur, on va dire ça comme ça. C'est ça ! Alors, on a pour cette semaine en salle, pour les plus de 12 ans, le dernier film d'épouvante du réalisateur de Get Out et Us, qui s'appelle Antebellum. Donc Antebellum raconte l'histoire d'une auteure à succès qui se retrouve plongée dans un univers parallèle, en pleine période esclavagiste sud-américaine. Et en fait, elle doit tout faire pour s'en échapper. Voilà. Et le mot Antebellum vient du latin, et en fait, ça fait rapport à l'âge d'or de cette région, avant l'abolition de l'esclavagisme. À découvrir donc demain, et puis le dernier film, autre ambiance. C'est ça, tout à fait. On a trois ambiances, trois salles, trois ambiances, cette semaine. Là, on passe plus soft. C'est ça. Et du coup, le dernier film, c'est Remember Me. C'est une comédie romantico-dramatique qui raconte l'histoire d'un septuagénaire qui, en fait, il est critique de cinéma. Et il découvre que son amour de jeunesse, une actrice française, est hospitalisée pour la maladie d'Alzheimer dans une clinique proche de chez lui. Et en fait, il décide de simuler la démence et de se faire interner dans la clinique pour la retrouver. Et essayer de lui faire retrouver la mémoire par son amour et par leurs souvenirs. Voilà, donc c'est une histoire d'amour qui se bat contre le temps et contre l'inéluctable. Eh bien, c'est beau. En tout cas, le pitch est l'arbeau. En tout cas, merci beaucoup Claire pour la présentation de ces films. Et puis, on vous rappelle que si vous voulez gagner vos places de cinéma pour pourquoi pas les découvrir, vous jouez avec nous par SMS, leur FM, kiné, avec vos coordonnées complètes. Et vous envoyez tout ça au 710-03. À la semaine prochaine, Claire. À la semaine prochaine. Très bonne journée.